Il nous est arrivé de tuer ainsi plus de 500 sujets en 48 heures. Il faut nécessairement, après avoir disséqué sur le mort, disséquer sur le vif, pour mettre à découvert et voir fonctionner les parties intérieures ou cachées de l'organisme. Sans ce mode d'investigation, il n'y a pas de physiologie ni de médecine scientifique possible. Pour apprendre comment l'homme et les animaux vivent, il est indispensable d'en voir mourir un grand nombre parce que les mécanismes de la vie ne peuvent se dévoiler et se prouver que par la connaissance des mécanismes de la mort. On se retrouverait avec la législation actuelle. Dans l'état des connaissances de cette époque-là, on ne saurait pas faire ce qu'ils font. Je veux dire, vous avez vu le nombre de lapins qui testent, à quel ils injectent, ici, mais vous seriez pendus, excommuniés, crucifiés sur la place publique, si vous faites un truc comme ça. Pour réaliser maintenant des études sur animaux, tout est bien réglementé. On ne peut plus aller collecter des batraciens comme on veut, comme ça on prend 100, 200 et les euthanasier juste pour voir où ça en est. Et aussi, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est cultiver des cellules, humaines ou animales, et donc on peut éviter l'expérimentation animale. C'est ce qu'on fait, autant que possible, on travaille sur des cellules en culture, mais à un moment. Complètement les interdire, ça ne va pas être possible. En région Wallonne, ils essayent de promouvoir la recherche, les chercheurs universitaires, tant au niveau privé qu'au niveau public. S'ils gèlent l'expérimentation animale, ils vont geler tout un pan de la recherche et certains domaines dans lesquels on est reconnus, on est très bons. On a vu le développement du vaccin contre la malaria, c'est passé par de l'expérimentation animale. S'ils gèlent ça, on n'aura plus des découvertes comme ça ici en Belgique. En tout cas, par exemple, un argument pour ne pas interdire l'expérimentation animale pour des raisons éthiques, ça veut dire, ok, l'expérimentation animale, tant qu'elle est faite dans nos pays, on a un droit de regard dessus, on peut définir des normes. Si on l'interdit, elle continuera à être faite, parce que ça, j'ai un million d'arguments pour dire qu'elle est indispensable en biologie, et donc simplement, elle sera faite ailleurs. C'est surtout le problème de la mésinformation, le fait que la société, le grand public, n'a jamais qu'un seul son de cloche, je dirais, les anti-expérimentations animales, et on donne rarement l'occasion aux chercheurs de contrebalancer, ou en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui osent aller les affronter. On peut avoir cette volonté de s'en passer un jour, je crois qu'il n'y a aucun scientifique qui aime l'expérimentation animale, et donc si on pouvait s'en passer, c'est clair que moi je signe à demain tout de suite. Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raze et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et moi, je jure solennellement tout le contraire. Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. Alors, c'est la dernière rencontre du cycle Hector, qui rebondit sur la série de podcasts éponyme. Et en introduction, on vient d'entendre des extraits du deuxième épisode, Conscience, qui retrace l'histoire de l'expérimentation animale, puisque c'est bien de cela dont on va parler ce midi, de l'évolution de cette pratique scientifique, de l'évolution aussi de ces cadres éthiques et législatifs. Alors, ceux qui ont déjà entendu parler de ce projet le savent, Hector Lebrun, c'est un biologiste méconnu de la fin du XIXe siècle, dont les archives sont conservées ici, à la bibliothèque universitaire Mauritius-Plantin. C'était en cytologiste, donc en spécialiste de la cellule. Il étudiait les phénomènes de la reproduction. Et pour ce faire, il ouvrait des grenouilles, des salamandres, des crapauds. Il ne s'en cache pas du tout dans ses articles scientifiques. Il raconte la façon dont il chassait lui-même la nuit, à la lueur de sa lanterne, des centaines de batraciens qu'il abattaient ensuite le jour. Il parle de massacres, d'hécatombes, de tueries aveugles. Aucun scientifique n'écrirait plus cela aujourd'hui. C'est sûr, les pratiques ont changé. Entre-temps, l'éthique est née. Mais avec quel impact pour la science ? C'est ce dont on va discuter ce midi avec nos quatre intervenants. On a d'abord Anne Vermeulen, qui est vétérinaire désignée de l'Université de Namur depuis 2006. C'est-à-dire qu'Anne est responsable du bien-être animal dans nos laboratoires. C'est elle qui contrôle le respect des législations européennes et wallonnes en la matière. Elle est aussi vice-présidente de la commission d'éthique animale de l'UNAMUR. Et puis, elle forme les chercheurs et les techniciens à la manipulation animale. On a ensuite Yves Poumé, professeur de médecine. Dans le cadre de ses recherches, Yves est très vite passé de l'in vivo à l'in vitro. Il a donc participé au développement d'alternatives à l'expérimentation animale. Et puis, Yves est aussi un des directeurs de ce projet, avec Anne Rookens qui est dans la salle. Et pour ça, je les remercie encore et encore. Éric Muraille est directeur de recherche FNRS à l'ULB. Mais c'est dans le laboratoire de notre université qu'il travaille. Puisque tu manipules, dans le cadre de tes recherches sur la Bruxelles, des agents pathogènes qui nécessitent un niveau de sécurité 3. Et donc, c'est ici que tu le fais. Et c'est pour ça que tu es aussi chargé de cours depuis plus de 15 ans à l'UNAMUR. Et enfin, François Jaquet nous vient de bien plus loin, puisqu'il est maître de conférences en éthique à l'Université de Strasbourg. Il est carrément directeur adjoint dans Master d'éthique, une chose rare qu'on ne connaît pas chez nous, en tout cas avec une spécialisation en éthique animale. Et en fait, François est philosophe. Et donc, avec lui, on va prendre un peu de hauteur sur cette problématique. Merci à vous quatre d'avoir accepté de vous joindre à cette table ronde, sachant quand même que le débat est extrêmement polarisant, qui l'oppose souvent sans compromis, les pros et les antis. L'expérimentation animale, c'est une question délicate, presque militante, qui accroche vraiment nos convictions profondes. Et c'est dorénavant aussi un enjeu politique, puisque pour la deuxième année consécutive, la Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué en millions d'euros pour développer des alternatives à l'expérimentation animale. Une initiative qui épouse l'objectif européen, déclaré comme tel depuis 2010, de se passer totalement à terme de l'expérimentation animale. Alors, qu'en pensent nos chercheurs ? Peut-on se passer de l'expérimentation animale ? Et si on ne peut pas, le doit-on quand même ? Est-il moralement acceptable d'utiliser des animaux ? À chacun de nos invités, j'ai déjà posé une question en lien avec leur expertise. Et avant de les lancer dans un échange que je crains houleux entre eux et avec vous, je voudrais donc leur laisser le temps, 5 minutes à chacun, de poser justement leur propre point de vue. Et on va commencer avec Éric Muraille, qui pose un peu le propos justement, et qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est l'expérimentation animale et à quoi ça sert. Je vais ici essayer vraiment d'introduire les bases. Donc, biologie, médecine humaine et vétérinaire, ce sont des sciences du vivant. Donc, le vivant est l'objet d'études, je crois que c'est évident. Et donc, depuis le 18e siècle, on utilise l'observation et l'expérimentation pour étudier le vivant. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait des expériences ? Pour comprendre, c'est-à-dire essayer de dépasser le simple descriptif, comme on le faisait avant le 18e, où on aboutissait à des classifications du vivant. On veut comprendre, donc, établir ce qu'on appelle les chaînes causales. Et donc, l'outil principal pour ça, qui a été développé, c'est ce qu'on appelle le modèle expérimental. Je vais en dire deux mots. Donc, c'est une version simplifiée de la réalité qui permet principalement de tester des hypothèses. Il y a différents types de modèles expérimentaux. Imaginons qu'on veuille étudier, par exemple, le comportement de certaines cellules. Imaginons, par exemple, chez la souris. Pour prendre un exemple concret. Eh bien, si on veut étudier ces cellules chez la souris en nature, en fait, l'animal va être soumis à toute une série d'influences, des paramètres qui vont interagir de manière très complexe. Il va y avoir des prédateurs, des maladies. Chaque animo va être soumis à des conditions très différentes. Donc, ça va être très compliqué de tester, de valider, d'infirmer une hypothèse dans ce contexte-là. Donc, ce qui a été développé, c'est ce qu'on appelle l'approche réductionniste. Donc, l'idée, c'est de réduire le nombre de paramètres qui vont affecter le système. Et donc, le premier niveau de réduction, ça va être l'expérimentation in vivo sur animaux. Et donc, on va placer des animaux, par exemple ici, des souris, dans un milieu très contrôlé. Même nourriture pour tous les animaux. boissons standards, pas de prédateurs, et ainsi de suite. Le deuxième niveau de simplification, si on s'intéresse aux cellules des souris, on peut analyser le comportement de certaines de ces cellules in vitro, dans un milieu de culture. Un dernier niveau de simplification, ultime, c'est s'intéresser uniquement à certains paramètres qu'on va modéliser. Là, on va réaliser une analyse mathématique. Et là, on n'utilisera plus aucun élément, entre guillemets, du vivant dans l'analyse. Alors, je veux déjà insister ici sur le fait que, en pratique, ces trois approches, donc, in vitro, in vivo, in silico, ne sont pas en compétition. Elles sont complémentaires. Il y a beaucoup de chercheurs, en fait, qui utilisent ces différentes approches en parallèle. Alors, quels sont les différents usages de l'animal en pratique ? Ce sera assez long de faire le descriptif. Je voudrais juste dissocier ici deux grands cas. Donc, le cas où on va utiliser l'animal pour remplacer l'humain. Donc, par exemple, servir de modèle prédictif pour l'humain, en toxicologie thérapeutique, ou alors un modèle d'étude de pathologie humaine, des cancers, des infections, des allergies, et ainsi de suite. Et le cas où l'animal va être le sujet d'étude. Donc, par exemple, modèle d'étude des mécanismes fondamentaux du vivant, qui concerne la majorité des êtres vivants, par exemple, la division cellulaire, le métabolisme, ou bien un sujet d'étude spécifique. Donc, par exemple, si je m'intéresse aux grippes porcines, étudier le virus de la grippe chez le porc, c'est une étude spécifique. L'animal est véritablement le sujet d'étude. Il n'est pas un modèle en tant que tel. Un autre usage auquel on ne pense pas, et qui est, je pense, de plus en plus important, c'est l'usage, par exemple, de l'expérimentation animale en politique écologique. Donc, on a plus de 100 000 substances chimiques, à l'heure actuelle, qui sont déversées dans nos rivières. On n'y peut rien, entre guillemets. Il y a très peu de législation là-dessus. On a des métaux lourds, on a des produits pharmaceutiques, des perturbateurs endocriniens, et ainsi de suite. Quel est l'impact sur les écosystèmes ? Pour y répondre, une stratégie, c'est d'étudier, en laboratoire, l'impact de ces substances séparées, toujours l'approche réductionniste, et sur des animaux représentatifs de ces écosystèmes, donc des poissons, des batraciens, et ainsi de suite. Et donc, cette approche expérimentale-là va notamment permettre de développer des normes environnementales qui protégeront à la fois les humains et les animaux. Alors, les chiffres maintenant de l'expérimentation animale, ici, ce sont les chiffres de 2020. 2022 ne sera disponible qu'en 2023, il y a toujours un décalage. Donc, chiffres en Belgique. Donc, on a eu, en 2020, 437 000 animaux utilisés, majoritairement des souris, 57%, avec un peu de rats, un peu de lapins, un peu de poissons. Si on additionne ces quatre espèces, on est à 82%. J'insiste sur le fait que chats, chiens, primates, il y a beaucoup de médiatisation sur ces animaux, ne représentent que 0,42% au total de l'expérimentation animale. Alors, à chaque expérience, et Anne Vermeulen développera ce principe-là, on attribue un niveau de douleur. Et donc, on sait, sur les chiffres de 2020, que 10% des animaux utilisés ont été confrontés à une souffrance dite sévère, comme par exemple le développement d'une tumeur. 31% à une douleur modérée. Et 55% à une douleur dite légère. Alors, pour vous donner une idée, légère, c'est l'équivalent d'une injection ou d'un prélèvement de sang. Donc, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'un animal de compagnie subit lors d'une visite vétérinaire. Je vais terminer ici par une petite contextualisation qui amorcera déjà le reste des discussions. Donc, on parle souvent de réduction du nombre d'animaux en expérimentation. Et on cite, en tout cas, beaucoup de politiciens et de défenseurs des animaux citent ce chiffre de 437 000 comme étant trop élevé. Je pense qu'un chiffre est élevé par rapport à d'autres chiffres. Donc, il y a quand même un petit intérêt ici à rappeler dans quelles sociétés l'expérimentation animale est pratiquée. Donc, dans la société belge, aujourd'hui, on tue 300 millions d'animaux par année dans les abattoirs. Ça fait 800 000 par jour. On est dans une société où on utilise beaucoup des moyens de déplacement individuels, dont la voiture. Une des conséquences, c'est 10,9 millions d'animaux tués sur les routes. Donc, ça fait 30 000 par jour. Et donc, c'est dans cette société-là, on en discutera par la suite, que l'expérimentation animale qui utilise à peu près 1 200 animaux par jour est réalisée. Je vous remercie. Merci, Eric. Alors, Anne m'avait raconté comment les pratiques ont beaucoup changé entre l'époque où elle a étudié, ici à l'UNAMUR, et l'époque où elle enseigne à l'UNAMUR. Et donc, peut-être que l'idée ici, c'est de nous réexpliquer justement qu'est-ce qui a changé dans la pratique, mais du coup, qu'est-ce qui a changé dans le cadre, alors, législatif. Donc, 1980, moi, je suis à l'Université de l'UNAMUR. Je suis étudiante en médecine vétérinaire et, dans le cadre de mes TP de physiologie, j'euthanasie des grenouilles. Aujourd'hui, je suis le vétérinaire bien-être ou l'animal welfare officer de l'université. Actuellement, je ne l'ai pas mis là, mais actuellement, si vous voulez euthanasier une souris ou une grenouille, jamais un étudiant ne peut le faire, sauf s'il a une formation particulière. Donc, moi, je suis là pour garantir le respect de la législation bien-être au sein de l'Université de l'UNAMUR. Et c'est une position obligatoire. La loi impose qu'il y ait un vétérinaire bien-être. De plus, assurer le bien-être animal, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est ma passion. Donc, je suis formatrice aussi en matière d'expérimentation animale. Et on a mis en place des tépés avec des peluches, des mannequins, des animaux morts et en dernier recours avec des animaux vivants. Alors, quelques dates, quand même, puisque je vais vous parler du cadre de l'expérimentation animale. En 1947, un premier bouquin, édité par des Anglais, l'UFO, qui explique comment on manipule, comment on gère les animaux de laboratoire. On en est à la huitième édition en 2010. 1959, le principe des trois R. Je vais revenir là-dessus juste après. 1986, une première loi en Belgique sur la protection et le bien-être des animaux, pas seulement les animaux de laboratoire. 1986 aussi, la première directive européenne sur l'expérimentation animale. 2010, la directive européenne actuelle, qui protège donc les animaux utilisés à des fins scientifiques. Et cette directive est complètement basée sur les trois R. 2013, on applique en Belgique cette fameuse directive européenne. Attention, avant 2013, on avait quand même aussi une législation pour l'utilisation des animaux d'expérience en Belgique, de toute façon. Et puis 2018, avec la régionalisation, on a le code wallon du bien-être animal avec un chapitre sur la protection des animaux d'expérience. Les trois R. Les trois R, remplacement, réduction, raffinement. On va en parler pas mal aujourd'hui. Remplacement, c'est quand on en a l'occasion, on doit, enfin je dis quand on a l'occasion, mais c'est une obligation. Si vous avez une méthode alternative qui vous permet de ne pas utiliser des animaux pour faire la même chose que ce que vous aviez prévu avec des animaux, vous êtes obligés de l'utiliser. Ça veut dire aussi que les chercheurs, lorsqu'ils vont vous présenter un projet d'utilisation des animaux, eh bien ils vont être obligés de vous prouver qu'il n'y a pas de méthodes alternatives. Réduction. Réduction, c'est le fait d'utiliser le moins possible d'animaux. Mais ça entraîne d'autres conséquences. C'est pas le fait d'utiliser moins d'animaux, il faut vraiment bien calculer et bien réfléchir à ce qu'on fait pour ne pas devoir répéter une expérience. Parce que si on dit, voilà je fais une expérience avec quelques animaux, et puis finalement j'ai oublié d'analyser d'autres choses, je vais devoir recommencer. Donc toute une préparation. Et puis le raffinement, c'est le fait de mettre tout en place pour que le bien-être animal soit au maximum réalisé, mais aussi qu'on utilise au maximum toutes les données qui sont produites par cette recherche. Et puis il y a un quatrième R qui s'est rajouté. Il y a plusieurs types de quatrième R, mais moi j'aime bien celui-là. C'est notre responsabilité à vie des animaux. Il y a le respect de l'animal, il y a le respect des règles d'éthique, il y a le respect de la législation. Alors le cadre légal, ça c'est important que je vous en parle. On parle de protection des animaux vivants utilisés à des fins scientifiques, dans des procédures expérimentales, ou pour la récolte d'organes et de tissus. Alors la première question qu'on se pose, c'est c'est quoi un animal d'expérience ? Eh bien l'animal d'expérience qui est prévu, qui est protégé par ces législations, ce sont des vertébrés non humains et les céphalopodes. Alors on a deux grands groupes dans ces animaux-là. On a des animaux qui sont élevés spécifiquement pour l'expérimentation animale. Donc il est hors de question que vous fassiez une expérience avec une petite souris que vous achetez chez Tom & Co. Et puis après ça, on a les espèces domestiques, tels les ruminants, les porcs, les chevaux, les poissons, comme la truite et le saumon, où bien sûr il n'y a pas de production spécifique à l'expérimentation animale. Ce serait impossible. Mais, pas d'utilisation de grands primates non humains. Pas d'utilisation d'espèces menacées. Pas d'animaux capturés dans la nature ou des animaux domestiques errants ou devenus sauvages. Alors une expérience, c'est quoi ? C'est l'utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives. Et cela prévoit quoi ? Cela prévoit l'utilisation de l'animal de sa naissance jusqu'à sa mise à mort. Donc, on va parler d'hébergement. Et dans la législation, on a des normes qui vous disent comment vous devez loger les animaux, avec des règles bien précises, de grandeur, de quantité d'animaux, enfin de nombre d'animaux par cage, d'hauteur de cage, etc. Un enrichissement du milieu obligatoire, parce qu'on ne peut pas simplement mettre des animaux dans une cage sans leur mettre de la litière, sans leur mettre du matériel de nidification, sans leur mettre du matériel pour, disons, pouvoir exprimer une partie de leur comportement éthologique. Et puis, dans un établissement agréé, cela veut dire que vous ne faites pas l'expérimentation animale n'importe où. Les soins, des contrôles une fois par jour au minimum, par des personnes compétentes. Et là, on reparle de la formation. Cette formation qui est obligatoire. Vous ne touchez pas un animal tant que vous n'avez pas fait cette formation. La surveillance du bien-être, avec des cellules bien-être animales et un vétérinaire désigné, moi, ici. Et puis, le devenir de l'animal. Les points limites, c'est le moment où on va dire il se passe ça dans la vie de l'animal et on ne peut pas le laisser vivre après. Donc, on va l'euthanasier ou arrêter l'expérience. Puis, les techniques de mise à mort, qui ne sont pas n'importe lesquelles. La façon dont moi, je tuais les grenouilles quand j'étais au TP. Eh bien, on ne peut plus utiliser cette façon-là. La réutilisation des animaux et éventuellement le placement des animaux. Et le placement, c'est surtout pour des animaux de grande taille. Par exemple, quand on utilise un chien, eh bien, ce n'est pas toujours nécessaire de l'euthanasier. Donc, on peut le placer. Une expérience, c'est quoi ? Toujours dans un projet. Et ce projet doit être évalué et accepté par la commission d'éthique. En expérimentation animale, bien sûr. Uniquement avec des personnes compétentes formées et sous la direction d'un maître d'expérience. Dont la sévérité est définie. C'est ce qu'Éric vous a dit. On va quantifier la douleur, la durée de la douleur ou de la souffrance, de l'inconfort et on va les classer en léger, modéré, sévère. Au-delà de sévère, on ne peut pas réaliser l'expérience. Dont le nombre d'animaux est fixé au départ. Vous ne pouvez pas faire une expérience puis dire « Tiens, finalement, j'ai prévu d'en utiliser 50, je vais en utiliser 2000 ». Là, ça doit être ressoumis à la commission d'éthique. En respectant les trois R et aussi en faisant une évaluation coût-bénéfice. Alors le coût, ce n'est pas en matière financière, c'est en matière de mal-être animal. Et il faut que le coût en matière de mal-être animal soit inférieur aux bénéfices. Il faut que les bénéfices soient beaucoup plus importants. Et les bénéfices, c'est quoi ? C'est tout ce que l'expérience va nous apporter au niveau scientifique, sociétal. Alors les commissions d'éthique, c'est un groupe de personnes. C'est un groupe qui doit être formé dans toutes les institutions. C'est une obligation. Je le disais tout à l'heure. La directive européenne de 2010 l'impose depuis 2013, puisque c'est la mise en application de la directive. Mais en Belgique, on en a depuis 1999. La composition est acceptée par le SPV et on doit y retrouver toutes les compétences qui sont là. Éthique, méthodes alternatives, bien-être animal, santé animale, direction d'expérience, technique expérimentale et statistique. Avec d'office le vétérinaire désigné qui doit en faire partie, un représentant des cellules bien-être animales et au moins deux experts indépendants. Sans conflit d'intérêt, ce qui veut dire que l'expérimentateur qui présente un projet ne peut pas faire partie de cette commission d'éthique. Et puis, l'émission, on en a déjà parlé, évaluation, autorisation de l'utilisation d'animaux. Mais voilà. Merci Anne. Et Yves, professeur de médecine, Yves, toi tu travailles avec des alternatives. Est-ce que tu peux nous expliquer les atouts et aussi les limites des alternatives ? D'abord, et avant toute chose, je ne suis pas un militant. Je suis un scientifique curieux, quelqu'un qui a voulu apprendre au cours de sa carrière. Mais l'histoire de quelqu'un, son passé détermine énormément de la façon avec laquelle on voit les choses, avec laquelle on pense, les choses avec lesquelles on les juge également. Dans mon parcours personnel, vous voyez qu'en démarrant en 82, mon premier travail de recherche portait sur des animaux de laboratoire et surtout des expérimentations sur des rats de laboratoire, donc des expérimentations in vivo, au cours desquelles j'ai tenté de répondre à des questions qui étaient davantage de la biologie cellulaire et pour lesquelles, au terme de ce travail, je me suis dit que je n'avais pas utilisé le bon modèle. Il se fait aussi que le contexte historique du début des années 80 était un début d'expertise de la culture cellulaire et qu'automatiquement, quand on est curieux, mais que l'on sait qu'on peut répondre à des questions fondamentales, importantes et importantes à tout égard, que ce soit pour le normal, mais aussi pour le pathologique, si on peut y répondre par d'autres techniques, la législation n'existait pas à l'époque, mais j'ai été curieux là-dedans et donc je me suis lancé dans une recherche de doctorat qui utilisait davantage les cultures cellulaires et l'endothélium notamment y faisait référence. Plus tard, j'ai été impliqué par les compétences de culture cellulaire dans des travaux qui se faisaient avec des médecins au niveau de l'hôpital militaire de Nader-Overenbeek. D'ailleurs, on a participé à produire certains tissus pour, je pense notamment, aux attentats qui avaient eu lieu dans des auditoires à l'UCL fin des années 80, début 90. On a travaillé pour essayer de reconstruire des épidermes humains avec du matériel humain. Et puis par la suite, suite à cette expertise sur la peau en quelque sorte, la reconstruction de la peau, on a été abordé dans les années 90, à un moment qui était vraiment charnière parce que les législations européennes commençaient à imposer, de préparer l'avenir et de préparer les alternatives et notamment en termes de toxicologie cutanée ou des industries chimiques ou cosmétiques consommaient énormément d'animaux pour des choses qui ne le méritaient pas. On a été impliqués par nos connaissances pour développer et évaluer des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais participer avec Céline et avec vous tous, bien sûr, et avec grand plaisir à cette discussion. Alors, qu'est-ce que c'est que des méthodes in vitro ? En fait, moi, je m'inscris dans un domaine qui est comment peut-on présenter du matériel, des cellules, des tissus comme alternative à l'expérimentation animale. Encore faut-il présenter quelque chose qui soit suffisamment élaboré, qui soit suffisamment connu que pour pouvoir répondre, comme Eric l'a très bien dit, à des questions qui sont de recherche, de cause, à effet, de compréhension, de mécanisme pour avoir une finalité qui est bénéfique que ce soit en médecine ou dans d'autres domaines. L'intérêt, c'est qu'on répond au fameux 3R, le remplacement d'abord, bien sûr, avec les méthodes alternatives. Ça permet également de simplifier les modèles d'expérience. Eric a bien parlé de l'importance des modèles. C'est sûr qu'il y a des modèles qui sont prédictifs et en fait, on est rentré dans la psychologie pour avoir des approches prédictives, mais dans l'activité de recherche du laboratoire, on est davantage dans des approches de compréhension de mécanismes pathologiques, de voir jusqu'où on peut arriver à reproduire des phénomènes pathologiques pour les comprendre indépendamment de tout individu, qu'il soit animal ou humain d'ailleurs, puisque le souci existe également. Depuis peu, on a des encouragements d'organismes financiers qui viennent soutenir ce genre de recherche, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, ça, c'est ce qu'on peut voir. À gauche, vous avez un épiderme tel qu'on construit en culture, et à droite, vous avez un épiderme humain tel que vous l'avez pour l'instant sur votre peau, chacun d'entre vous. Évidemment, il y a des limitations et c'est là que, inévitablement, moi, je ne peux pas être un militant obscur, parce que dans les limitations à l'expérimentation animale, il y en a beaucoup. C'est impossible pour l'instant dans tous les cas, mais d'étudier toutes les interactions entre des systèmes complexes. Et l'immunité en fait partie, bien sûr, Eric, comme tu le sais. Nous avons eu aussi pendant des années des objections des reviewers des organismes financiers qui nous reprochaient « Oui, mais vous n'avez aucune donnée sur l'Invivo ». C'était inadmissible à l'époque de pouvoir essayer de construire une explication sur base purement in vitro. Donc, il a fallu aussi que les mentalités changent. Vous voyez que le parcours historique est extrêmement important. Il y a des questions de coût, de libre reproductibilité aussi qui sont importantes. Si vous vous lancez dans des méthodes alternatives, je pense à l'industriel qui en a besoin pour pouvoir valider la sécurité de ces produits, vous vous lancez dans une procédure et que votre fournisseur de méthodes alternatives ferme la porte ou devient votre concurrent parce qu'il a été racheté par une entreprise concurrente, vous êtes dans un problème. Donc, il y a des questions auxquelles on a tenté d'ailleurs d'y répondre fort heureusement. en initiant avec des collègues le principe de l'open source. On publie tout ce qu'on fait pour que chacun puisse le faire et ça développe les techniques alternatives et ça permet de diminuer leur coût de manière tout à fait significative. Évidemment, une des grosses limites également des méthodes alternatives quand on est dans de l'in vitro, c'est qu'on a une connaissance incomplète du matériau que l'on utilise pour former son outil de recherche et du coup, le matériau de base est à la fois l'outil et l'objet de la recherche et on est bien sûr assez réductionniste dans les recherches de cause à effet. On n'a pas toujours tous les paramètres sous contrôle. Voilà, donc, certainement pas un militant, un scientifique curieux, la volonté d'aider des gens à pousser davantage et le plus loin possible la réponse à des questions compliquées par des méthodes alternatives. Mais on a tous une histoire qui est personnelle. Moi, je viens d'un milieu dans lequel j'assistais quand on allait à la ferme chez mes arrières-grands-parents. On assistait à l'abattage des animaux et on trouvait ça tout à fait normal puisqu'on allait avoir de la nourriture après. Et même chose, ma grand-mère élevait des lapins pour les manger parce qu'à la fin de la guerre, c'était peut-être le seul moyen d'avoir de la viande. Et donc, on est dans un contexte personnel qui autorise aussi à penser les choses différemment. Merci Yves. On peut donner la manette à François qui est philosophe en profil différent des trois premiers intervenants. Et François pourra peut-être alors nous expliquer quelles sont les raisons morales de se passer de l'expérimentation à un animal même si on l'a dit nécessaire finalement. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'éthiquement, le fait d'avoir des règles ça suffit ? Oui. Alors, on m'a donné cinq minutes pour parler. J'ai plein de choses à vous raconter. Ça veut dire que je vais devoir parler assez vite ce qui est un petit peu contre nature pour un Suisse. Mais j'ai compris qu'on avait le droit de dépasser un petit peu les cinq minutes. Au moins quand on est Suisse. Alors, hop. Donc, alors, petite précision avant de commencer. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éthique de l'expérimentation animale. Si on m'a invité, néanmoins, c'est que je suis un spécialiste du statut moral des animaux. Or, la question de la moralité de l'expérimentation animale, elle dépend dans une très large mesure du statut moral des animaux, justement. Donc, c'est de ça que je vais vous parler en commençant par cette expérience de pensée. Le docteur d'enfer souhaite étudier les effets de diverses substances pharmacologiques sur les pathologies inflammatoires du système intestinal. L'expérience consiste à injecter un réactif pour générer une inflammation du colon de 30 sujets humains et à observer l'évolution de l'inflammation pendant 7 à 14 jours tout en administrant des candidats médicaments. La douleur des sujets ne sera pas soulagée pour ne pas fausser les résultats. Lorsque le docteur d'enfer délivre ces informations à de potentiels participants, tous refusent de prendre part à l'expérience. Ils capturent alors 30 humains et effectuent sur eux les tests sans leur consentement. Je vais présumer qu'on est tous d'accord que ce qu'a fait le docteur d'enfer est absolument immoral et c'est d'ailleurs ce qu'impliquent tous les codes d'éthique de la recherche biomédicale. Le consentement des participants est absolument nécessaire pour qu'on ait le droit d'effectuer une expérience sur eux. Donc cette étude menée par le docteur d'enfer n'aurait jamais passé l'étape des comités d'éthique. Et pourtant, en 2022, un comité d'éthique français a validé la même expérience à deux différences. Premièrement, les cobayes n'étaient pas 30 mais 300 et deuxièmement, vous l'aurez peut-être deviné, les cobayes n'étaient pas des humains mais des cobayes. Et ces deux cas, l'un réel et l'autre imaginaire, illustrent assez bien l'asymétrie qui existe entre, d'un côté, l'expérimentation animale, de l'autre, l'expérimentation humaine. En expérimentation animale, il suffit pour qu'une expérience ou une étude soit avalisée que les bénéfices qu'elle promet d'apporter pour les humains ou pour des animaux dépassent les coûts en termes de préjudice infligés aux animaux. En expérimentation humaine, c'est très différent. On ne se contente pas de faire une analyse coûts-bénéfices. Il faut en plus que certains principes soient respectés. Et puis, il y a un principe qui est central, c'est le principe de consentement. Donc, en clair, pour les besoins de la recherche au nom du progrès scientifique et médical, on inflige aux animaux des préjudices qu'on refuserait d'infliger aux humains pour les mêmes bénéfices, pour les mêmes raisons. Et ça, ça veut dire qu'on part du principe que les animaux ont un statut moral considérablement inférieur à celui des humains, qu'ils importent beaucoup moins du point de vue moral que les humains. Alors, toute la question, c'est est-ce qu'il est vrai que les animaux importent moins du point de vue moral ? Ça, c'est un grand débat en philosophie. Ça fait une cinquantaine d'années que des philosophes essayent d'identifier le critère qui ferait que les humains importent plus que les autres animaux jusqu'ici sans succès. Le problème, c'est qu'ils se heurtent à l'argument suivant. Premièrement, si les humains importent plus que les animaux, alors il doit exister une différence moralement pertinente entre d'un côté les humains et de l'autre les animaux. Ça, c'est juste une application du principe aristotélicien qui nous demande de traiter les cas semblables de manière semblable. Si vous voulez traiter un individu beaucoup mieux qu'un autre, vous devez pouvoir identifier une différence entre ces deux individus, pas n'importe laquelle, il faut que ce soit une différence qui soit de nature à justifier un traitement inégal. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas de différence moralement pertinente entre d'un côté les humains et de l'autre les animaux. Conclusion, les humains n'importent pas plus que les animaux. Alors, vous devinez que l'essentiel de la discussion autour de cet argument s'est focalisé sur la deuxième prémisse. Toute la question, c'est de savoir si oui ou non il existe une différence entre les humains et les autres animaux qui justifie une différence de considération. Alors, on pourrait penser qu'il existe plein de différences pertinentes entre les humains et les animaux. Les humains sont rationnels, conscients d'eux-mêmes, capables de langage, etc. L'ennui, c'est que même si ça c'est vrai de la plupart des humains, ce n'est pas vrai de tous les humains. Les nouveau-nés, les handicapés mentaux sévères ou les personnes séniles ne sont pas rationnels, conscients d'eux-mêmes, capables de langage. Ça, ça veut dire que si ces caractéristiques, ces capacités étaient moralement pertinentes, de nature à fonder un statut moral supérieur, alors ces humains-là auraient un statut moral considérablement inférieur à celui des humains paradigmatiques. Ça, c'est absurde. C'est évident que le bien-être et la souffrance des handicapés mentaux, par exemple, importent autant du point de vue moral que le bien-être et la souffrance des humains rationnels, conscients d'eux-mêmes et capables de langage. Donc ces caractéristiques, non seulement, elles ne permettent pas de distinguer tous les humains de tous les animaux, mais en plus, elles ne sont pas moralement pertinentes. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'existe aucune différence moralement pertinente entre tous les humains et tous les animaux et ça, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, la souffrance animale importe autant que la souffrance humaine. Donc les humains n'ont pas un statut moral supérieur à celui des animaux. Mais alors, il est immoral d'infliger aux animaux au nom du progrès médical ou scientifique des préjudices qu'il serait immoral d'infliger à des humains pour la même raison, pour les mêmes bénéfices. Et ça, très concrètement, ça veut dire que beaucoup d'expériences qui sont actuellement réalisées sur les animaux sont en fait immorales. Parce qu'on refuserait, ou en tout cas, il serait immoral de les réaliser sur des êtres humains pour les mêmes bénéfices. Merci pour votre attention. J'espère que vous m'avez compris malgré mon absence d'accent. Moi, j'ai peut-être une question pour Anne. Tu as parlé de règles différentes envers des animaux qui étaient élevés pour l'expérimentation et d'animaux qui étaient élevés, enfin, qui étaient dans la nature, qu'on ne pouvait pas utiliser des animaux de la nature, mais on peut utiliser des animaux qu'on a élevés pour l'expérimentation. Donc ça, on parle ici de droit moral des animaux dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il y a en plus dans le chef des scientifiques une différence de droit moral en fonction d'animaux qui seraient nés pour l'une ou l'autre vocation, pour vivre pour eux-mêmes ou pour vivre pour la science. C'est ça ? Oui, mais je pense que ce n'est pas le... Oui, ils vivent pour la science parce que pour la science, on a besoin d'avoir une standardisation des animaux. Donc, on ne peut pas dire je vais faire une expérience sur un chien, je ne sais pas, un beagle et on va comparer les résultats sur un chien d'une autre race qui n'a pas le même âge. Donc, en fait, on travaille avec des animaux qui sont... La plupart du temps, on travaille avec des animaux qui sont tous pareils pour pouvoir comparer des résultats parce qu'en fait, le principe, c'est que quand on fait de l'expérimentation animale, c'est que l'expérience que l'on mène il faut qu'elle soit valable n'importe quand, n'importe où. Donc, si on fait une expérience à New York dans six mois et on fait la même expérience demain à Namur, il faut que les résultats soient les mêmes. Ça, c'est le grand principe. Et donc, c'est pour cela que l'on va élever des animaux qui sont consacrés uniquement à ça. Alors, j'ai dit aussi qu'il y avait des animaux évidemment, comme les animaux de ferme, là, on ne peut pas se permettre d'élever des animaux rien que pour faire de l'expérimentation animale. Donc, là, c'est un petit peu différent, mais quand on a besoin d'un grand modèle, on va quand même standardiser au maximum l'animal que l'on va utiliser. Éric veut... Je voudrais juste poursuivre un peu sur l'argumentaire d'Anne. En fait, aujourd'hui, l'essentiel des animaux en expérimentation, c'est quand même principalement des souris. Et donc, dans le cadre des souris, une chose remarquable, entre guillemets, c'est que l'essentiel de ces souris sont construites. C'est-à-dire qu'on a un siècle, en fait, de croisement pour avoir créé des lignées pures de souris. Donc, une ligne pure, ça veut dire que si je prends la peau d'un mâle d'une de ces lignées, si je greffe cette peau sur un autre mâle, il n'y aura pas de rejet de cette peau. Donc, le génome de ces animaux est tout à fait identique. Et donc, ce sont des choses qui n'existent pas en nature des populations clonales d'animaux. Mais ça va plus loin. Depuis les années, je dirais, 90, on a créé de très, très nombreuses lignées de souris par construction génétique. Donc, on les a créées dans certains cas pour reproduire des pathologies, pour tester l'impact de tel gène dans telle pathologie. Donc, on rend par exemple l'animal déficient pour un gène. On peut aussi modifier les animaux pour leur mettre ce qu'on appelle des traceurs fluorescents qui vont permettre de visualiser des comportements chez l'animal, des comportements cellulaires. Donc, dans ces cas-là, il est clair qu'on ne pourrait pas obtenir, je dirais, le même service d'un animal en nature et encore moins dans le cas d'un humain. Donc, on crée véritablement un objet d'étude à part entière. François, en fait, ce que tu nous as expliqué, c'est l'antispécisme. C'est quelque chose de récent dans nos sociétés, l'antispécisme et ça se manifeste ailleurs que dans le champ de l'expérimentation animale ? Oui, du coup, je n'ai pas utilisé le terme de spécisme un peu à dessein, mais tu m'obliges à en parler. Donc, cette notion de spécisme, elle est apparue au début des années 70. Est-ce qu'on dit 70 ici ? On dit 70, on le dit ça. Comme dans un pays normal, on dit 70. Je pris l'habitude de dire 70, mais... Alors, au début des années 70, elle a été inventée par un psychologue qui s'appelle Richard Ryder, mais ce n'est pas lui qui l'a popularisé. Celui qui l'a popularisé, c'est le philosophe australien Peter Singer qui est vraiment à l'échelle internationale une star de l'éthique. On dit que c'est le philosophe vivant le plus influent et il a utilisé cette notion de spécisme pour désigner le fait d'accorder plus de considérations aux intérêts des humains qu'aux intérêts équivalents des animaux. Donc, par exemple, d'accorder plus d'importance à une certaine quantité de souffrance si elle est ressentie par un humain que par un animal. Et l'idée, c'est vraiment évidemment de faire une analogie avec d'autres formes de discrimination comme le racisme ou le sexisme. Dans le cas du racisme, on accorderait plus d'importance aux intérêts par exemple des blancs qu'aux intérêts des noirs. Cette notion, elle est restée depuis le début des années 70 au cœur de l'éthique animale qui est devenue depuis un champ de recherche à part entière et elle structure complètement les débats sur plein de sujets différents. L'expérimentation animale, c'est un de ces sujets, mais évidemment que l'exploitation des animaux de rente aussi, c'est un sujet sur lequel le débat s'organise autour de cette notion de spécisme puisque le spécisme est évidemment aussi présent dans la manière dont on exploite les animaux pour consommer leurs produits. Je dirais que c'est dès la libération animale qui était l'ouvrage dans lequel Singer a introduit cette notion. les deux thématiques auxquelles il les appliquait, c'était déjà l'expérimentation animale et l'exploitation des animaux pour notre consommation. Pourquoi ne pas utiliser l'expression à dessin ? Pourquoi il y a cette volonté de l'éviter ? J'ai l'impression que maintenant dans le débat public, on associe le rejet du spécisme à une espèce de position militante pas très sérieuse. Je ne l'utilisais pas pour éviter de créer de la réactance de ce point de vue-là mais on peut noter en même temps que c'est regrettable de cette association-là. Elle est un peu regrettable parce que le rejet du spécisme c'est vraiment une position dominante en éthique. Pas seulement en éthique animale mais en éthique... Alors peut-être que j'aurais dû l'utiliser. Non, je ne dis pas ça. J'essaye de comprendre. Ok. Tu veux rebondir ? Oui, je peux rebondir. En fait, je pensais qu'une des raisons pour lesquelles tu n'utilisais pas le terme de spécisme et d'antispécisme c'est parce que Peter Singer était d'une éthique qui est de type conséquentialiste et que ce que tu as présenté est plus une éthique déontologique des devoirs où on définit je dirais des comportements de type bien et mal. Alors que en fait, Peter Singer initialement dans l'éthique conséquentialiste l'analyse de Peter Singer était de dire si les animaux souffrent comme les humains les animaux doivent être englobés dans la sphère morale humaine on doit leur donner une égale considération et donc son idée en ce qui concerne l'expérimentation animale il a développé ce type d'argument régulièrement c'est à peu près ce qu'on utilise et c'est pour ça que j'en parle ici c'est un peu ce contexte ce précepte là qui domine les commissions éthiques à l'heure actuelle dans les différentes universités comme l'a expliqué Anne c'est l'idée d'essayer de faire un bilan entre ce qu'apporte une expérience en termes de souffrance animale et en termes de bénéfice sociétal au sens large pouvant inclure l'animal et incluant évidemment l'humain et donc l'antispécisme est né de ce rejet en fait d'une attitude où on considérait d'office qu'on peut utiliser l'animal comme une sorte de meuble et donc Peter Singer a été finalement à l'origine je pense d'une bonne partie de la législation actuelle en Europe pour l'expérimentation animale donc on lui doit je pense le fait de véritablement considérer l'animal comme un être sensible dont on doit considérer moralement je dirais tous les actes qui vont l'atteindre par contre ce qu'a présenté François ici et je ne mets pas ça du tout en conflit c'est une autre vision où on part de l'idée que à partir du moment où l'animal souffre le faire souffrir est mal et donc on va vers une éthique je dirais de type devoir moraux qui est d'arriver à justifier le fait de commettre le mal entre guillemets qui serait de faire souffrir l'animal et ça c'est un problème auquel on est fréquemment confronté dans les commissions éthiques il y a de très nombreuses commissions éthiques on ne peut pas entre guillemets avoir un philosophe spécialiste de l'éthique et de la morale dans chaque commission éthique ce sont en général souvent des scientifiques avec parfois des philosophes mais qui ne sont pas tous des spécialistes de l'expérimentation animale et de la morale et donc ce que je voulais souligner c'est qu'il y a clairement plusieurs modèles plusieurs théories de la morale qui n'amènent pas toujours les mêmes résultats quand on les applique entre guillemets à l'expérimentation animale et ça je crois que François développera beaucoup mieux que moi donc on ne peut pas en fait avoir un logiciel moral dans les commissions éthiques qui nous permettrait de solutionner très simplement tous les dilemmes moraux on est dans la confrontation d'idées et c'est ce qui explique notamment qu'avec différentes commissions éthiques on est parfois des résultats différents pour un même projet si on comparait des projets plus ou moins comparables entre commissions éthiques j'avais aussi à dessein à éviter de parler du conséquentialisme et du déontologisme mais si tu m'obliges à parler de choses dont je n'avais pas envie de parler alors deux remarques je suis assez sceptique quant à l'idée que les expériences qui sont réalisées actuellement soient justifiées du point de vue conséquentialiste du point de vue conséquentialiste qui est celui de Singer il faudra peut-être définir ces termes là conséquentialisme c'est la théorie selon laquelle un acte est moralement admissible dès lors qui produit des conséquences au moins aussi bonnes que les conséquences des actes alternatifs la variante la plus connue de cette théorie là c'est l'utilitarisme un acte est juste si il maximise le bien-être dans le monde cette théorie là qui est celle de Singer elle vous dit qu'il faut prendre en compte les bénéfices attendus des expériences en termes de bien-être et il faut aussi prendre en compte les coûts de l'expérience les coûts ils sont certains ils ne sont pas juste attendus c'est les coûts qu'on va infliger aux animaux cette théorie elle vous dit il faut accorder une même importance à la souffrance des animaux qu'à la souffrance des humains je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'on fait dans les comités d'éthique qui décident d'avaliser ou non les projets je suis assez persuadé que de la même manière qu'on le fait dans la vie de tous les jours on accorde moins d'importance au bien-être des animaux qu'à celui des humains donc on fait une analyse coût-bénéfice mais qui est un peu biaisée du fait du spécisme ambiant à mon avis ça c'est une première partie de la réponse et puis la deuxième partie c'est que je ne suis pas du tout sûr que le conséquentialisme soit la vraie théorie ce dont je suis sûr c'est que ce n'est pas possible que le conséquentialisme soit la bonne théorie pour les animaux tandis que le déontologisme serait la bonne théorie pour les humains le déontologisme c'est la théorie qui vous dit il ne faut pas seulement tenir compte des conséquences des actes il faut aussi respecter un certain nombre de principes j'ai illustré ça tout à l'heure en disant qu'en expérimentation animale on est déontologiste puisque non seulement pardon en expérimentation humaine on est très déontologiste puisqu'on dit il faut non seulement tenir compte des coûts et des bénéfices des expériences mais on a le principe du consentement qui est une limite absolue aux expériences qu'on peut réaliser donc on est absolument déontologiste pour ce qui est de l'éthique de l'expérimentation humaine et puis en revanche en expérimentation animale on essaye toujours de la justifier du point de vue conséquentialiste mais ça ça ne peut pas marcher parce que si une théorie est vraie elle est vraie pour les humains et pour les animaux il ne faut pas avoir une théorie pour les humains et une autre pour les animaux et c'est vrai que les notions de spécisme et puis le rejet du spécisme s'est apparu avec Singer qui était un conséquentialiste mais le rejet du spécisme il s'est complètement affranchi du conséquentialisme maintenant c'est une position dominante y compris chez les déontologistes donc c'est juste un fait contingent historique qu'au départ l'antispécisme était une position conséquentialiste mais qui ne dit rien sur une relation de nécessité ou conceptuelle entre les deux choses il faut être un antispéciste déontologiste si on est déontologiste pour les humains il faut être antispéciste et déontologiste je me trompe peut-être François en t'écoutant j'ai l'impression qu'il y a une recherche d'une position qui est absolue et personnellement j'aime beaucoup la règle des trois R quand on se trouve confronté à de la souffrance humaine et de vivre avec des individus qui sont confrontés à de la pathologie et certaines pathologies sont absolument horribles et que la solution va passer par une recherche qui amènera progressivement des espérons-le des solutions qui elles pourraient être absolues la règle des trois R permet à l'heure actuelle dans tous les cas et quand les comités les évaluent de passer d'abord par des approches qui laissent penser que l'expérimentation animale qui sera finalement nécessaire sera réduite au maximum parce qu'on aura des principes actifs qui auront été identifiés des mécanismes qui auront été rationnellement évalués et qui du coup vont diminuer très 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 grandement le coût pour la souffrance animale mais qui risque de risque évidemment n'est pas le bon terme mais qui risque de solutionner une souffrance humaine que l'on peut côtoyer parfois en soi parfois auprès de ses proches et c'est souvent encore pire dans ce cas-là que quand c'est pour soi-même je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre mais je ne suis pas sûr de ce que je devrais répondre à ça la règle des trois R c'est évidemment mieux que rien mais on est quand même loin d'un principe qui serait justifié de façon non-spéciste si on applique les trois R pour les animaux qu'on dit tant que c'est possible on va essayer de ne pas faire souffrir les animaux mais tout en continuant de faire autant de recherches ce n'est pas du tout l'approche qu'on a en éthique de l'expérimentation humaine donc on est de nouveau en train de faire un double standard comme je le disais en expérimentation humaine on a la règle absolue du consentement cette règle elle n'est pas du tout appliquée en expérimentation animale si elle était appliquée on n'aurait plus beaucoup d'expérimentation animale donc les trois R c'est mieux que rien mais on est quand même assez loin du compte à mon avis je voudrais juste je voudrais juste Anne tu voulais dire non tu peux dire je veux juste parler de l'expérimentation humaine je crois que c'est un peu plus compliqué que le fait de dire que toute l'expérimentation humaine serait soumise à consentement alors c'est vrai que les études cliniques phase 1 phase 2 phase 3 vous avez dû l'entendre parler pour les vaccins on n'enrôle pas évidemment dans une étude clinique des gens sans leur consentement par contre ce qui est vrai depuis des décennies c'est que la validation ultime d'un médicament d'un vaccin ou d'un traitement ça c'est dans la phase de pharmacovigilance c'est ce qu'on appelle la quatrième phase d'études cliniques cette quatrième phase là donc c'est c'est le moment où on a un traitement un médicament un vaccin dont on est sûr raisonnablement qui ne peut pas occasionner de grands dommages on va le tester je dirais dans le monde réel donc on va délivrer une autorisation d'utiliser ce traitement ce vaccin ce médicament suite à cette phase de pharmacovigilance on a parfois retiré des médicaments ou des traitements de l'usage public et cette phase de pharmacovigilance elle n'implique pas un consentement éclairé des individus il y a une phase de confiance on considère qu'à un certain stade on a éliminé les plus grands risques et ensuite on va tester je dirais ce médicament parce que c'est réellement un test on le teste sur une population générale donc effectivement je suis tout à fait d'accord avec François il y a une partie absolue où on demande l'autorisation des patients en expérimentation humaine test clinique ce qu'on ne fait pas du tout pour les animaux mais il y a quand même une part je dirais de prise de risque et de non-consentement je dirais quand on développe en tout cas en pratique des médicaments ou des tests là tu es en train de dire à un certain stade il n'y a plus l'exigence de consentement libre et éclairé mais il y a quand même une exigence de consentement on n'impose pas à des humains de consommer des médicaments dont ils ne veulent pas en pratique si vous êtes malade si vous allez à l'hôpital un médecin va vous proposer un traitement va vous proposer un traitement mais je dirais en pratique je connais très peu de gens en souffrance qui vont refuser le traitement qui va être proposé à l'hôpital ça existe mais je dirais c'est quand même très rare mais on s'inquiète quand même de savoir s'ils l'acceptent ou non donc on s'inquiète de leur consentement même si ce n'est pas un consentement libre et éclairé mais ce n'est pas un consentement libre et éclairé oui oui on est d'accord mais on l'a vécu avec les vaccins AstraZeneca qui n'étaient évidemment délivrés que sur une base volontaire mais dès le moment où la pharmacovigilance a observé le risque qu'il y avait pour des jeunes jeunes femmes principalement en dessous de 40 ans le vaccin n'a plus été administré donc le principe de pharmacovigilance fonctionne vraiment oui tout à fait je vais dans ton sens en disant que il n'y a pas quand même une séparation si black and white entre l'humain et l'animal elle est importante elle est nette et ce que je voudrais aussi dire c'est que je crois que c'est clair qu'on vit dans une société qui est spéciste c'est clair je dirais l'usage qu'on fait de l'animal hors expérimentation animale est tout à fait de type spéciste je dirais on peut le constater tous les jours dans la vie quotidienne et donc effectivement comme François le dit dans une commission éthique quel que soit je dirais l'effort qu'on peut essayer de faire on est de toute façon dans une position spéciste et en tant que biologiste je voudrais insister aussi sur le fait que beaucoup de philosophes moraux qui s'intéressent à l'expérimentation animale sont aussi dans une position spéciste parce que par exemple quand on parle des animaux protégés légalement de l'expérimentation animale on a parlé des céphalopodes et des vertébrés ok ça veut dire que les insectes ne sont pas protégés légalement pour l'expérimentation animale beaucoup de gens considèrent qu'une mouche ça ne ressent rien c'est quelque chose un peu comme une mécanique il faut savoir qu'en biologie la drosophile qui est le modèle de mouche le plus utilisé la drosophile est un modèle pour l'étude de la dépression et pour l'étude de l'addiction aux drogues donc des états émotionnels chez la drosophile c'est quelque chose qui est documenté depuis une vingtaine d'années dans les recherches et donc de mon point de vue en tant que bête biologiste le fait d'avoir une législation qui fait une séparation entre les vertébrés et les invertébrés de mon point de vue c'est irrationnel et le fait de ne pas considérer la drosophile comme un être sentient qui est capable de ressentir des choses en tant que biologiste ça n'a pas de sens par rapport aux normes humaines effectivement ça prend un sens mais ce sont des normes qui clairement sont des normes spécistes on va commencer à prendre les questions de la salle aussi parce qu'on se rapproche dangereusement de 14h s'il y en a en tout cas vous pouvez lever votre main près d'Alexandre je voulais juste revenir par rapport au consentement éclairé il faut aussi se mettre dans on a parlé de cette médecine humaine et il y a toute la médecine vétérinaire donc quand on met au point un médicament vétérinaire ou un vaccin vétérinaire c'est sûr qu'on a des études pré-cliniques où on ne demandera pas le consentement aux animaux mais on a aussi des études cliniques où on ne demande pas le consentement aux animaux non plus donc si vous mettez au point par exemple un vaccin ça passe d'abord par du pré-clinique je mets au point un vaccin pour un chien ça passe d'abord sur une souris et puis après ça on va faire du clinique sur des chiens c'est la même chose que chez l'humain et là c'est quoi ? c'est les propriétaires qui doivent prendre la responsabilité pour leur animal en disant je veux qu'on soigne mon animal ça marche comment ? alors je dirais que là c'est quand c'est dans l'intérêt de l'individu d'être de prendre un médicament ou d'être vacciné et que l'individu n'est pas compétent pour pouvoir déterminer si c'est bon pour lui et décider à la lumière de cette forme de délibération c'est normal qu'on puisse prendre la décision à sa place mais c'est pas du tout ça qui se passe dans le cas de l'expérimentation animale là aussi on peut faire une analogie avec les humains si un enfant un jeune enfant il est pas capable de délibérer pour savoir si c'est bon ou mauvais pour lui de prendre un médicament ou de se faire vacciner on va décider à sa place mais c'est parce que c'est bon pour lui dans le cas de l'expérimentation il y a aussi de la recherche qui se fait sur les humains qu'on appelle vulnérables qui sont pas capables de donner un consentement libre et éclairé parce que c'est important de pouvoir trouver des remèdes y compris pour les maladies infantiles c'est pas des remèdes qu'on peut trouver en faisant des expériences sur les adultes donc on fait des expériences sur les enfants sans leur consentement libre et éclairé c'est pas pour autant que tout est permis et qu'on se contente de faire une analyse coût-bénéfice là il y a des règles assez strictes qui sont même plus strictes que pour la recherche sur les sujets non vulnérables et une des règles c'est quand même même si on peut pas obtenir le consentement de l'individu d'obtenir son assentiment s'il s'y oppose c'est fin de l'expérience d'accord alors je veux juste dire que quand on parle de l'essai clinique qui demande le consentement on doit quand même dans l'essai pré-clinique qui utilise les animaux d'expérience prouver deux choses l'efficacité du médicament et la non-toxicité des médicaments parce que moi si on me demande en tant qu'humain de prendre un médicament mais qui n'a pas été testé au niveau efficacité mais pas au niveau toxicité je sais pas du tout dans quoi je m'embarque donc je refuse ça c'est clair donc cette étape préalable elle est quand même présentée de la façon dont tu viens de la présenter elle est quand même elle doit être présente elle est pour le bien si tu dis qu'on peut le faire pour le bien mais en raffinant les expérimentations mais en raffinant les expérimentations alternatives on y répond de mieux en mieux en ayant concerné aucun animal on se rapproche tout doucement de réduire au maximum mais je pense que Célide veut prendre des questions de la scène on va prendre une première question oui merci beaucoup pour ces échanges très instructifs j'ai deux questions la première c'est à titre purement informatif est-ce qu'il y a dans la législation une différence qui est faite entre les objectifs pour lesquels les expérimentations animales sont réalisées en d'autres termes est-ce que une recherche qui se fait dans le cadre de l'université est traitée différemment ou est envisagée différemment qu'une recherche qui se fait dans le cadre par exemple de l'industrie cosmétique donc est-ce qu'il y a une différence ça je peux répondre très facilement et la deuxième chose l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques n'existe plus ça n'existe plus on peut parler d'un médicament et même dans l'évaluation de la toxicité de produits chimiques l'union européenne a demandé une réévaluation de la toxicité de tous les produits et ils ont demandé que ça se fasse fondamentalement sur des techniques qui ne sont pas l'animal donc l'industrie cosmétique n'a plus de laboratoire dans lequel on fait des expérimentations absolument oui juste une chose c'est interdiction en Europe pas dans le monde et donc ça c'est un des problèmes j'avais un peu essayé de souligner aussi c'est à partir du moment où vous interdisez quelque chose en Europe ça ne veut pas dire que ça va être interdit au niveau mondial et on perd souvent en fait la possibilité de contrôler ça une fois qu'on l'interdit de manière totale mais l'Europe a été précurseur elle a été suivie de près par les Etats-Unis et le Japon par la suite d'autres pays ont suivi et plus récemment le Brésil par exemple à des instituts pour la validation des techniques alternatives donc il y a vraiment un phénomène mondial qui s'est mis en route à une époque quand l'Europe a interdit que l'expérimentation soit faite en Europe très vite des petits malins sont allés faire faire les expérimentations hors d'Europe et la législation européenne a évolué très très vite pour dire que ce soit testé en Europe ou en dehors on n'en veut plus mais quand même pour répondre à votre question sans dire cosmétique mais par exemple un médicament qui devrait être testé pour une toxicité en effet l'évaluation est différente parce que l'évaluation pour les toxicités par exemple on se base sur des des documents enfin des protocoles qui sont définis par l'OCDE donc l'OCDE définit la façon de procéder par rapport à ce type d'analyse donc quand on fait une analyse de toxicité on n'a pas le choix qui est différent de lorsqu'on fait une étude fondamentale dans une étude fondamentale et bien là on va choisir son cadre de recherche sa façon de recherche de faire une recherche et ce que je voulais rajouter aussi tout à l'heure c'est qu'on ne fait plus aucune recherche sur animal sans avoir fait une étude cellulaire ou microcellulaire de faire des études préalables dans le temps on se lançait dans l'étude sur les animaux tout de suite maintenant il y a l'étude sur animal est vraiment la fin d'une problématique de recherche par exemple vous ne pouvez pas injecter une molécule qui est prédite toxique chez l'animal en fait et votre deuxième qui est là c'est plutôt c'est un grand débat mais je ne vois pas comment on peut s'opposer à l'expérimentation animale sans d'office être vegan voilà je ne vois pas comment on peut répondre à l'un sans d'office dans son quotidien avoir alors toute une série de conséquences sur sa relation à l'animal et notamment sur toute la question de l'alimentation peut-être j'ai été confronté à ça assez souvent donc il est tout à fait possible et beaucoup de sites anti-expérimentation animale utilisent cet argumentaire là de s'opposer à l'expérimentation animale en disant qu'on ne le fait pas pour des raisons morales le problème c'est que dans ces cas là il faut d'office postuler que l'expérimentation animale ne sert à rien qu'elle est inefficace obsolète et donc qu'on peut d'office la remplacer par autre chose donc vous avez plusieurs organisations en France en Allemagne en Angleterre qui font ce postulat donc on peut il ne faut pas limiter je dirais la critique de l'expérimentation animale à un positionnement moral particulier je suppose que tu voulais dire végétarien et pas vegan mais il n'est pas tué un mouton qui est tendu mais un vegan va refuser de porter une laine je pense si on doit aller au bout des choses si vous êtes contre l'expérimentation animale stricte vous ne prenez plus de médicaments vous ne vous faites plus soigner donc c'est aussi voilà une autre façon de réagir mais non mais si on veut aller au bout des choses c'est ça je pense en effet que les raisons morales qui plaident contre l'expérimentation animale plaident aussi pour plus généralement l'abolition de l'exploitation des animaux et ça c'est quelque chose qui est revendiqué c'était début octobre sauf erreur est parue la déclaration de Montréal sur l'exploitation animale signée par 500 philosophes moraux et politiques du monde entier donc c'est quand même pas rien qui appelle à la fin de l'exploitation des animaux donc c'est sans doute des gens qui sont contre l'expérimentation animale mais on a je pense des raisons d'autant plus fortes d'être contre l'exploitation des animaux de rente donc moi c'est une implication que j'aurais tendance à accepter volontiers oui il faut aussi arrêter d'utiliser les animaux pour se nourrir alors que là c'est évident qu'on n'en a pas besoin on a une autre question oui je me pose la question de savoir si au final est-ce que le fond du problème c'est pas notre incapacité à accepter notre condition d'animal humain à savoir empathique mais aussi cruelle de temps en temps sachant que dans la nature la plupart des animaux ne meurent pas de vieillesse ils meurent plutôt tous dans des mauvaises conditions mangés par d'autres même quand ils vieillissent même un lion va se faire dévorer quand il est en train de mourir par des vautours donc en fin de compte finalement c'est l'histoire de la vie de la nature de l'animal d'une certaine manière dont on fait partie dont on est issu est-ce que d'une certaine manière en se positionnant sur un aspect moral sur ce qu'on est en train de faire on se sépare pas du coup de l'animal mais ça devient paradoxal dans le sens où on n'est plus un animal alors à ce moment-là et donc la séparation dont vous parliez tantôt de dire finalement un être humain il n'est pas différent des autres il devient différent des autres par justement sa capacité à voir les animaux comme étant inférieurs parce que lui est supérieur parce qu'il se pose ces questions enfin voilà donc la question est un peu large alors on est responsable moralement de nos actes pas parce qu'on est humain mais parce qu'on est des agents moraux parce qu'on est capable de réfléchir en termes de bien et de mal c'est ça qui fait qu'on a des devoirs moraux et puis on ne peut pas échapper à ça en disant on est aussi des animaux donc comportons-nous comme des animaux c'est sûr qu'on ne voudrait pas faire ça vis-à-vis des autres humains dans la nature il y a plein de choses horribles comme vous l'avez dit il y a des viols il y a des... ce qui correspondrait à des meurtres on ne veut pas légitimer ce genre de pratiques en disant au fond on est des animaux donc tout va bien on est des animaux certes mais on est aussi des agents moraux être des agents moraux ça nous donne ça nous rend responsables moralement de nos actes ça fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi mais si on ne peut pas faire n'importe quoi vis-à-vis des humains on ne peut pas non plus faire n'importe quoi vis-à-vis des animaux s'il n'y a pas de différence moralement pertinente entre les deux mais j'insiste encore c'est pas parce qu'on appartient à cette espèce plutôt qu'à une autre qu'on a des devoirs c'est juste que nous on a cette capacité d'envisager les choses sous cet angle-là de délibérer moralement et des humains qui n'ont pas cette capacité eux n'ont pas de devoirs moraux donc tu considères que les humains sont les seuls agents moraux ? je considère que tous les agents moraux sont humains mais ça c'est un peu un hasard de l'évolution on pourrait avoir une autre espèce qui serait capable de réfléchir moralement un agent moral si je ne me trompe pas c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence entre le bien et le mal simplement dit oui moi je dirais un agent moral c'est quelqu'un qui a des devoirs moraux mais en effet ça suppose de savoir réfléchir en termes de bien et de mal parce que ça par exemple les études chez les primates montrent que les primates sont parfaitement capables dans des relations sociales de faire la différence entre des situations injustes et injustes alors c'est pour ça que je préfère dire qu'être un agent moral ça suppose de savoir réfléchir en termes de bien et de mal les primates ils vont peut-être faire des choses que nous on considère comme moralement bonnes et qui seraient moralement bonnes si c'était nous qui les faisions mais c'est pas pour autant qu'ils y réfléchissent en termes moraux il y a de l'altruisme dans la nature pas seulement chez les primates l'altruisme c'est bien quand c'est le fait d'un agent moral mais ça n'a pas de sens de dire que l'altruisme d'un chien ou d'un cochon est moralement bon l'altruisme c'est peut-être un cas particulier par exemple il y a une expérience qui est assez célèbre avec des chimpanzés qui peut être trouvé facilement sur Youtube en vidéo vous donnez des récompenses à deux chimpanzés différents en fonction d'une action et vous allez simplement récompenser un chimpanzé avec une très belle récompense et l'autre avec une récompense bien moindre de manière assez surprenante le chimpanzé qui reçoit un grain de raisin plutôt qu'une banane va avoir tendance à jeter le grain de raisin parce qu'il considère que la récompense n'est pas digne du travail accompli parce que l'autre chimpanzé en face a eu une récompense bien plus élevée donc il juge la récompense injuste et s'il admet le grain de raisin quand l'autre reçoit un grain de raisin il ne l'accepte plus quand l'autre reçoit une banane alors ça n'implique pas pour moi que le chimpanzé va être un agent moral mais je veux dire tout ce que dit la biologie depuis très très longtemps et je crois que c'est une évolution qui a pris un siècle c'est qu'il n'y a pratiquement du point de vue biologique aucune séparation entre l'humain et l'animal on a des animaux qui ont des cultures qui ont des évolutions culturelles qui sont capables de faire en tout cas des jugements de bien et de mal et donc effectivement en tant que biologiste mettre une séparation entre l'humain et le reste du monde vivant ça n'a pas de sens mais si la philosophie trouve des séparations il est 14h donc on va devoir interrompre la table ronde mais vous pouvez évidemment continuer d'en parler avec vous autour d'envers après il n'y a aucun souci en tout cas merci d'être venu et de ne même pas vous être écharpé c'était magnifique et c'était la dernière rencontre du cycle Hector c'était deux ans de travail sur les archives de ce biologiste qui ont abouti à une exposition en ligne sur le site Neptune n'hésitez pas à la visiter il y a aussi un catalogue d'expositions qui paraît dans les prochains jours et puis surtout c'est pas finalement la fin de l'aventure puisque de nouveaux épisodes vont être produits en 2023 donc peut-être de nouvelles rencontres sur de nouveaux sujets de science et de société et si vous avez des idées ou des envies vous pouvez nous les suggérer merci beaucoup et bon après-midi à tous